bonjour vous connaissez l'adage qui dit nul n'est pas fait voilà si vous connaissez très bien cet adage ça s'applique à plusieurs personnes sauf à cette catégorie de personnes dont je vais parler aujourd'hui c'est à dire des gens qui sont amoureux de leurs enfants oui amoureux c'est à dire que non vous aimez vos enfants ils sont amoureux de leurs enfants parce que vous ne savez pas aimer et là c'est je ne sais même pas si amoureux dessus de l'amour dont leur enfant n'a aucun défaut leur enfant est parfait vous avez des petits démons des enfants ratés là les à peu près des enfants eux ils ont des enfants pas fait n'y aucun défaut et c'est genre quand tu vois quelque chose que l'enfant fait tu lui dis comment ton enfant a dit un truc comme ça là oh oh non c'est juste que peut-être qu'il était un peu frustré d'habitude ne parle pas comme ça ah bon hein donc là ils ne savent pas que tu peux accoucher l'enfant autant que tu veux que ton enfant soit beau autant que tu veux que ton enfant soit le meilleur enfant du montant du que ton enfant soit angélique mais tu ne peux pas fabriquer son coeur tu ne peux pas changer sa nature parce que c'est dieu qui fait c'est dieu qui fabrique ton enfant comme il est donc tu peux même vouloir donner toute l'éducation du monde mais la nature d'une personne c'est sa nature vous comprenez non dans ces gens si tu lui dis même que son enfant a fait ceci comme ça comme ça la personne risque de même plus parler toute la vie il faut même pas oser ce qui est marrant c'est que parfois ces enfants c'est les premiers qui les embarassent souvent en public parce que quand ils arrivent tellement ils sont bien élevés que ils savent qu'il faut parler mal à leurs parents devant les gens et quand ces enfants là par exemple ont un problème avec un autre enfant non c'est toujours l'autre enfant qui a tort donc c'est toujours notre affaire qu'il arrive et trouver que les enfants sont en train de faire des problèmes tu ne peux pas d'avoir demandé que qu'est ce qui s'est passé tu commences directement à t'en prendre à l'autre enfant comme si c'est l'enfant du diable comme si lui il n'a pas aussi de parents ton enfant il ne peut rien faire il ne peut rien faire de mal pour ces personnes-là ces gens-là m'énervent jusqu'à parce que c'est eux parfois qui gâtent la foi parfois ces enfants quand vous les voyez avec d'autres personnes peut-être qu'on l'a envoyé soit en vacances chez une autre personne soit peut-être en visite chez quelqu'un d'autre l'enfant est correct comme ça donc toutes ces mauvaises habitudes de l'accessionnement parce que les parents sont toujours en train de vouloir leur trouver des excuses à tout ils font n'importe quoi il faut toujours il va toujours une excuse pour ça chers parents nous tous nous aimons les enfants quand tu accouches un enfant tu aimes ton enfant comme si tu veux que ton enfant soit un âge mais comme on dit l'être humain n'est pas parfait et si ton enfant est un être humain ça veut dire qu'il n'est pas parfait donc il a toujours fait des choses que tu ne voudrais pas qu'il fasse c'est normal et quand quelqu'un vient te dire que ton enfant a posé tel acte comme ça au lieu de devenir je sais même pas au lieu de devenir comme le je sais même pas te 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 dresser comme si c'était le lion essaye plutôt de comprendre ce qu'on a dit et essaye de voir comment tu peux améliorer l'éducation de ton enfant parce que tout ça là ce n'est que pour aider un parfois où nous les parents tu accouches un enfant tellement tu l'aimes que tu ne vois pas certaines choses c'est quelqu'un d'autre avec l'extérieur qui voit un truc que toi tu n'as jamais remarqué et bien de faire part de ça et ça va t'aider à éduquer ton enfant donc vous les parents qui est amoureux de vos enfants vous qui aimez vos enfants plus que tout le monde sachez donc que ces enfants ne sont pas parfaits donc pour vous chers parents super amoureux de vos enfants sachez que vous accouchez un enfant vous n'accouchez pas son coeur votre enfant est un être humain et dont il va faire des erreurs il va faire des choses que vous ne voudriez pas qu'ils fassent et c'est tout à fait normal parce que c'est un être humain il a des défauts comme tout le monde sachez que autant que vous aimez vos enfants c'est aussi de la même façon que d'autres parents aiment aussi leurs enfants donc ne pensez pas toujours que c'est toujours les enfants des autres qui font ce qui n'est pas bien parce que votre enfant aussi fait les choses qui n'est pas qui ne sont pas bien d'accord donc aimé votre enfant autant que vous pouvez mais restez raisonnable parce que c'est mieux pour leur éducation vous voulez un enfant parfait alors soyez à l'écoute et écouter ce qu'on vous dit si quelqu'un d'autre voit quelque chose sur votre enfant et vous le dit prenez le avec considération et essayer de l'appliquer pour pouvoir améliorer l'éducation de votre enfant c'est comme ça que vous aurez l'enfant parfait que vous recherchez tellement même comme il ne sera jamais parfait